Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, je vais vous parler du VTT Between Rockrider 520. Je l'ai testé sur le terrain, et oui, je sais que vous attendez tous cette vidéo. Voyons tout de suite ce que j'en pense, mes ressentis par rapport au comportement, relance, motricité, confort, rigidité, position de pilotage et freinage avec ce VTT. On y va, c'est parti ! Le test sur le terrain est maintenant terminé, la position est bien relevée sur ce VTT, ça c'est vrai, donc plutôt confortable, avec en plus une potence réglable. Vous pouvez changer le montage des entretoises au niveau de la potence et du jeu de direction, pour baisser ou surélever la potence. Et donc, en fonction de son orientation, positive ou négative, tout ceci au service de votre positionnement sur le VTT. Je ne le répéterai jamais assez, la position, le positionnement, l'étude posturale, c'est très important dans la pratique du VTT. Alors parlons un peu des roues de ce VTT, 27,5 pouces, et oui, ça passe partout. Vous connaissez ma préférence en cross-country pour le 29 pouces, mais ici c'est très agréable et ça passe bien pour une bonne pratique rando, rando sportive. Vous l'avez vu sur les images du test, ça monte, ça descend, ça passe partout. La fourche est bloquable, la tension du ressort est réglable, les freins hydrauliques fonctionnent parfaitement. Le freinage est un peu direct, perso je trouve que le freinage est un peu direct, mais vous me direz, c'est normal, il s'agit de freins avec des câbles, de freins à disque avec des câbles. Alors conclusion, ce vélo est lourd, et oui, 14 kg, mais maniable, et avec un bon comportement. Je trouve que ce VTT a un très bon comportement. C'est plus que correct, je trouve, pour un VTT entrée de gamme à ce prix. Et puis je le trouve, je l'ai dit, confortable. On est bien assis, ça ne tape pas trop en comparaison avec un VTT en carbone, qui tape vraiment en fonction de la géométrie du cadre. Alors sur ce VTT, vous l'avez vu, j'ai changé le cintre pour un cintre plus design, oui, question look, et surtout pour un cintre plus large. Perso, j'aime bien les cintres larges, ça me procure plus de maniabilité. Donc gain de maniabilité avec ce cintre plus large. Mais franchement, ce n'est pas obligatoire. Je dirais donc, bon VTT qui donne envie, et oui, c'est vrai, d'aller plus loin. Pourquoi ne pas passer d'une gamme rando, rando sportive à une gamme cross-country ? Pourquoi ne pas essayer justement un modèle au-dessus 540, 560 ? Et pourquoi ne pas passer carrément dans la gamme au-dessus avec un Rockrider de la série 900 ? 900 étudiés, évidemment, pour les performances cross-country. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo au sujet du VTT Rockrider 520 de la marque B-Twin. Vous pouvez me poser toutes vos questions par e-mail. Voici mon adresse e-mail maximilien.clubvtt.com Inscrivez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et cochez la petite option pour recevoir la notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. C'était Maximilien Dupré. Merci et à bientôt.